Le Burundi, par son conseil des ministres et même le Sénat, a décidé de sortir de la cour pénale internationale. Il vous souviendra d'ailleurs que nous-mêmes avons signé notre entrée dans cette cour en 2003. A cette époque, le Sénat de FDD n'avait pas encore rejoint les institutions de transition. Il vous souviendra également que le Sénat de FDD se plaignait de ce que les différents gouvernements ne se souciaient pas d'eux, n'étaient pas intéressés de résoudre les problèmes liés à la sécurité et à la politique burondaise et surtout n'avaient pas accordé suffisamment de place pour ce mouvement là-bas. En entrant dans cette CPI, en signant notre adhésion comme pays, nous pensions que c'est une démonstration à la communauté internationale au Burundi et en particulier au Sénat de FDD que notre gouvernement s'inscrit dans la logique du respect des droits humains et surtout de résoudre les questions liées à la sécurité et même à la bonne gouvernance politique au Burundi en nous référant à l'accord d'Arusha. Cela a été notre pivot même dans les négociations que nous avons eues avec eux. Nous pensons qu'ils étaient contents parce que même quand ils ont rejoint les institutions et même quand ils ont eu leur candidat à la tête de l'Etat, ils ne se sont pas pressés de sortir de cette cour. La situation a beaucoup changé quand eux-mêmes ont commencé à connaître des problèmes par rapport au troisième mandat entrepris par le Président de la République, Pierre Ngorunzitsa. Et les critiques qui ont suivi cette démarche. Et comme vous le constaterez, ce que le Sénat de FDD accusait au gouvernement à l'époque, c'est ce dont il est accusé aujourd'hui. Et paradoxalement, ils se pressent de sortir de cette cour. La sortie de cette cour, de mon point de vue, n'est pas une bonne solution. D'abord vis-à-vis même des lois qui régissent cette cour. La sortie du Burundi ne prendra effet qu'après un an. Et j'ose espérer qu'après un an, nous aurons résolu tous ces problèmes de sorte que le Burundi aura plutôt envie d'y retourner. Donc, ça ne sert à rien de quitter là où on va retourner dans un an. Deuxièmement, la sortie du Burundi dans cette cour indique que ce dont le Burundi est accusé est une réalité. Il ne sert à rien aujourd'hui que le gouvernement entreprenne de fouiller la justice. Plutôt, il devrait se référer à l'exemple, à l'exemple, le Kenyan. Et que tous ceux qui seraient interpellés par cette cour, y aillent pour leur défense. Parce qu'en fin de compte, à moins qu'ils cherchent leur petit monde, je ne pense pas que le Burundi va pouvoir éviter cette démarche entreprise par la communauté internationale. Voilà une excellente 2021